Je passe la parole aux camarades Jean-Numa Ducange. Bien, bonjour à tous, chers amis, chers camarades. Que dit-on aujourd'hui de Lénine dans les programmes scolaires ou même un certain nombre de cursus universitaires ? Alors, la réponse peut être simple, certains ne disent à peu près plus rien, en disant que la Révolution, c'est une conséquence de la Première Guerre mondiale, ça c'est l'hypothèse, on va dire, plutôt positive. L'hypothèse négative est de considérer que Lénine est à l'origine d'à peu près tous les mots du XXe siècle, des totalitarismes, que le nazisme ne serait qu'une réplique à la Révolution bolchevique. Et je vous passe sur les comparaisons les plus audacieuses entre l'actuel président de la Fédération de Russie et le leader de la Révolution russe en 1917. Donc l'objectif de mon intervention est de restituer quelques faits sur ce qu'était la vie de Lénine. Lénine est né en 1870 à Zimbursk, actuel Oulianovsk, donc depuis l'époque soviétique, qui est une petite ville de Russie centrale située sur la Volga. Il vient d'un milieu plutôt favorisé, mais dans son milieu, il existe déjà un certain esprit contestataire, notamment via son frère, qui sera pendu pour avoir envisagé d'assassiner le tsar Alexandre III. Ce qui marque évidemment le jeune Lénine, qui va faire un certain nombre d'études de droit à l'université de Kazan. Il va commencer à humiliter, il va commencer à lire un certain nombre d'ouvrages qui va le marquer. Il va aller progressivement vers le marxisme, en lisant notamment le premier tome du Capital de Marx, qui est traduit en cette époque-là, et lire aussi un certain nombre de Russes contestataires, y compris des écrivains, comme un certain Tchernyshevski, qui a écrit un roman, « Que faire ? » au roman dont il reprendra le titre pour sa conception du parti ultérieurement en 1902. Exclu de l'université, il mène ensuite, pour des raisons politiques, une carrière d'avocat assez brève et sur laquelle je ne m'apaisantirai pas parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important dans son existence. Il s'installe à Saint-Pétersbourg en 1893. Commence ensuite, pour des raisons liées à son activité révolutionnaire, une période d'exil. Je ne peux pas vous donner toutes les dates. On a, à la revue Molser, restitué un certain nombre de choses sur les dates d'exil. En tout cas, Lénine est un révolutionnaire persécuté et il va se rendre d'abord en Suisse, en 1895, où il va rencontrer un Russe qui comptera beaucoup dans son existence politique et théorique, avec lequel il rompera plus tard, mais c'est une autre question, qui est un certain Plekhanov, Plekhanov en russe, qui est considéré alors comme le père du marxisme, entre guillemets, enfin en Russie, donc ils ne sont pas en Russie, ils sont en exil, mais dans la diaspora russe. Il revient à Saint-Pétersbourg et avec un certain Jules Martoff, qui il aura aussi ultérieurement des divergences, ils fondent une union de lutte pour la libération de la classe ouvrière, ils sont arrêtés par l'Okhrana, la police politique tsariste, et après trois ans d'exil en Sibérie, Lénine va de nouveau quitter la Russie pour l'Europe occidentale, où il envisage de créer un journal en langue russe, destiné aux révolutionnaires russes et à la population russe en exil, qui se pose notamment des questions sur que faire par rapport au tsarisme. Ce journal, certains d'entre vous le connaissent, c'est l'ISCRA, qui est donc imprimé en Allemagne, avec l'aide d'un certain nombre de sociodémocrates. Les sociodémocrates allemands le marquent beaucoup. C'est le premier parti ouvrier du monde à cette époque-là. Il est largement inspiré par le marxisme, c'est le parti de Marx et Engels, c'est le parti à l'époque de Bebel, et d'un théoricien qui compte aussi beaucoup, qui est un certain Karl Kautsky. Et donc il est inspiré par cela, et il va développer sa conception du parti, adapté à la situation russe, en s'inspirant des sociodémocrates allemands, dans un ouvrage paru en 1902, « Que faire ? » Donc donc il reprend au roman de Tchernyshevski, où il définit donc ce qu'il entend être un parti d'avant-garde, question sur laquelle d'autres reviendront ultérieurement. En 1903 se tient le deuxième congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, avec une scission entre Menshevik et Bolshevik, notamment sur toute une série de questions, et notamment sur la question de l'appartenance au parti. Un événement peu après et très important, la première révolution russe de 1905, qui va permettre aux sociodémocrates russes de différentes tendances de se rapprocher entre eux, mais surtout, il montre que désormais, la Russie peut être une terre de révolution. Jusqu'à présent, dans le marxisme, on considérait globalement que c'était les pays, et logiquement d'ailleurs, les pays les plus industrialisés, qui devaient mener la révolution, notamment l'Allemagne, en tout premier lieu. Il faut bien dire une chose, Daniel l'a rappelé préalablement, bien sûr la révolution russe est importante, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure, mais Lénine a été forgée en exil, en contact avec ses militants marxistes d'Europe occidentale. Il participe au congrès de l'International avec un grand I, il existe une internationale ouvrière, notamment, il participe au congrès de Stuttgart en 1907, où il appuie les mesures les plus radicales appelant à déclencher la grève générale et la révolution au cas où les bourgeoisies mèneraient la guerre impérialiste, et à partir de là, il va mener un combat avec d'autres, dont Rosa Luxembourg, dans l'aile gauche de l'international. Je ne dirai que quelques mots sur 1914, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, mais évidemment, 1914, c'est une rupture fondamentale. Les sociodémocrates font l'inverse de ce qu'ils ont dit pendant des années, c'est-à-dire qu'en cas de guerre, on va mobiliser les masses ouvrières pour empêcher la guerre et ou éventuellement faire la révolution. Rien de tout cela ne se passe, puisque la totalité des députés du PSD allemand votent les crédits de guerre, acte considéré par Lénine comme un acte de trahison qui implique la reconstitution du mouvement ouvrier, désormais, sur de nouvelles bases. Il participe, avec d'autres, dont Trotsky, avec lesquels il a des divergences à ce moment-là, à des conférences internationales qui regroupent peu de monde, mais qui vont jouer un grand rôle dans le maintien de l'internationalisme au milieu de la Première Guerre mondiale. Ces conférences se tiennent, là encore en Suisse, pour des raisons, il est fait d'un pays neutre, etc., à Zimmerwald en 1915 et à Kiental en 1916. À cette occasion, je me contente de le signaler, on y reviendra aussi, il écrit un ouvrage fondamental en 1916, « L'impérialisme au stade suprême du capitalisme » où il décrit notamment la façon dont le partage colonial du monde s'est effectué dans le cadre de l'impérialisme et du capitalisme avant 1914 et à partir de là, il en tire une série de conclusions. Évidemment, un des grands moments de son existence, c'est le retour, si je puis dire, de la Révolution russe, après la Première Révolution en 1905, il y a celle de 1917. Les Romanov s'effondrent, un gouvernement provisoire est mis en place, et à une situation de double pouvoir entre un gouvernement d'un côté et des soviets, des conseils ouvriers et de soldats à la base, dans un contexte de débat absolu qui est celui de la fin de la Première Guerre mondiale. Et Lénine, contre l'avis de beaucoup de ses camarades bolcheviques, pense qu'il faut donner tout le pouvoir aux soviets. Il a rédigé peu de temps avant d'entrer en Russie un ouvrage majeur qui s'appelle « L'État et la Révolution » dans lequel il théorise notamment la prise du pouvoir mais aussi à terme le dépérissement de l'État. Ce qui permet aux bolcheviques d'avoir le pouvoir, même si je régime ça en quelques secondes, pardonnez-moi, c'est d'être majoritaire dans ces conseils d'ouvriers et de soldats, dans ces soviets, et parallèlement, ils renversent le gouvernement provisoire selon les calendriers, fin octobre, début novembre 1917. À partir de là, commence une nouvelle existence pour Lénine qui consiste à essayer de faire vivre le premier État soviétique, décret sur la paix dans un premier temps, décret sur la terre en même temps, évidemment, nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale, un des enjeux, c'est de sortir de la guerre et les puissances impérialistes ne s'y trompent pas puisqu'elles vont déclencher littéralement une guerre civile internationale contre la révolution bolchevique et intervenir massivement pour essayer de renverser le nouveau pouvoir puisque le nouveau pouvoir appelle à la révolution mondiale sous l'impulsion de Lénine et de quelques autres. Le pouvoir soviétique est contraint à la paix de Brest-Litovsk, c'est-à-dire de lâcher beaucoup de territoires face à l'armée allemande, mais la guerre civile, elle, se poursuit jusqu'en 1921. Le pays déjà exsangue profondément, comment dirais-je, ruiné par la guerre et dans une situation catastrophique. Dans ce contexte-là, il y a eu un peu de la guerre avec des réquisitions très lourdes mais aussi la création de l'armée rouge sous l'impulsion de Léon Trotsky et malgré de multiples difficultés, le pouvoir soviétique parvient à se maintenir au pouvoir. À noter un événement important qui lie le Lénine, si j'ose dire, d'avant 1914, le Lénine de 1914 et évidemment le Lénine post-1917 qui est la création du Comintern de l'international communiste en mars 1919. La Russie soviétique n'était qu'un maillon d'un ensemble. Il fallait que la révolution soit internationale et mondiale et que notamment cette révolution puisse avoir lieu en Allemagne pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, la principale puissance industrielle du continent. Cette révolution allemande, pour toute une série de raisons, n'a pas lieu. Lénine est obligée avec d'autres de faire, entre guillemets, machine arrière sur un certain nombre de points. En 1921, c'est la nouvelle politique économique qui implique donc une réouverture à un certain nombre de sphères économiques, donc le privé, de faire fonctionner l'économie même à minima et à partir de là se pose une question politique. Que faire dans ce contexte-là ? Et à ce moment-là, les fractions dans le parti bolchevique seront interdites, mesure considérée comme temporaire. Alors mesure qui est prise parce qu'on considère que comme on fait une nouvelle politique économique, on met en place, si j'ose dire, une nouvelle classe sociale, on lui redonne de l'espace. Donc il faut à ce moment-là faire autre chose. Et cette mesure qui est considérée comme temporaire sera ensuite maintenue et prolongée par Staline. Le combat contre Staline est probablement l'un de ses derniers combats. Là aussi, j'en dirai quelques mots uniquement puisque le testament de Lénine sera au programme de l'après-midi. Ce qui est certain, c'est que celui qui envisageait dans l'état la révolution et la destruction progressive de l'appareil d'État doit constater à la fin de son existence pour toute une série de raisons qu'il y a un appareil bureaucratique qui s'est mis en place sous la houlette de Staline et qui devient de plus en plus prégnant et effarant dans le contexte de la sortie de la guerre civile. Lénine dénonce le chauvinisme russe de Staline, dénonce le bureaucratisme, dénonce un certain nombre de choses et je remarque et je terminerai là-dessus que ce dernier combat de Lénine au rang des choses qui sont souvent peu citées dans les manuels scolaires et les ouvrages généraux sur Lénine, eh bien, on a tendance à minimiser ces actes de rupture qui séparent radicalement Lénine et Staline à la fin de son existence. Je vous passe sur les différents maux et les maladies qui attaquent Lénine. Il faut savoir qu'il est paralysé bien avant sa mort en janvier 24. Ça compte aussi dans toutes les manœuvres bureaucratiques qui se jouent dans les derniers mois. À partir de mars 1923, il est considéré comme, comment dirais-je désormais, marginal pour des raisons de santé et à partir de là s'impose progressivement la direction stalinienne et de Lénine, on passera à ce que les staliniens appelleront progressivement le léninisme, même si certains peuvent, on peut dire après le léninisme ponctuellement, mais le léninisme dans le cadre de la lutte anti-bureaucratique, le léninisme sera le mot qu'emploieront les staliniens qui forgeront le marxisme et le léninisme pour vider progressivement et idéologiquement le contenu de ce qu'avait construit Lénine depuis non seulement 1917 mais aussi avant la Première Guerre mondiale. Voilà les quelques éléments rapides que je voulais poser qui sont des éléments chronologiques, factuels avec quelques petits éléments d'analyse et qui n'ont pas d'autres prétentions et donc maintenant j'espère que la discussion peut se préciser sur toute une série de points. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements